Une structure en fer, une poignée mobile et quatre roues de simples chariots qui font partie du paysage à Hong Kong. Cette septuagénaire fait partie des plus de 10 000 personnes qui les utilisent chaque jour pour collecter cartons, journaux ou ferraille, revendus ensuite pour quelques euros à des entreprises de recyclage. Ce matin, ça m'a rapporté 3 euros, mais un bol de soupe de riz coûte plus de 2 euros. Une activité peu lucrative, souvent réservée aux plus âgés, dans une ville où un tiers des seigneurs vivent en dessous du seuil de pauvreté. En plus des objets recyclés, ces chariots, adaptés aux rues étroites et pentues de Hong Kong, transportent toutes sortes de marchandises, légumes, bonbonnes d'eau vide ou même ailerons de requins. Hong Kong devrait célébrer le chariot et les personnes qui s'en servent, parce que c'est l'outil d'une frange de travailleurs de la ville qui sont très peu reconnus à Hong Kong. Longtemps produits localement, ces engins devront bientôt être tous importés de Chine continentale. Cet artisan est le dernier de la ville, elle est fabriquée de A à Z. Son entreprise, créée il y a 60 ans, fermera ses portes lors de son départ à la retraite. « Quelle que soit la qualité d'un chariot, la Chine continentale va le copier. Elle peut nous battre en vendant les chariots à des prix très faibles. » Pour cette Hong Kongaise, peu importe la provenance de son chariot. Elle continuera tant qu'elle en aura la force à le pousser dans les rues. Une tâche épuisante, mais indispensable, à la bonne marche de la métropole. Sous-titrage Société Radio-Canada